Shalom ou barakha. Avec les deux HM, nous allons lire un midrash très étonnant, très intéressant. Et il me semble que ce midrash peut solutionner plusieurs problèmes psychologiques. Des problèmes que l'homme n'arrive pas à se débarrasser tous les jours et toute sa vie. Nous allons apprendre ensemble ce que dit le Havod des rabbis Natal. Rabbi Natal étant un docteur de la Mishnah il y a 2000 ans. Et il est rapporté dans ses écrits des faits, des anecdotes de grands maîtres. Et nous allons apprendre comment surmonter et monter sur les épreuves. Comment montrer dans sa vie qu'on est capable de se maîtriser. Et quelle est la recette ? Emouna, croyance, qui nous fait dépasser et évacuer ces envies que l'homme a qui le perturbe. Toutes les turbulences. Je voudrais parler de la turbulence sexuelle. La turbulence qui s'agite en lui, qui habite en lui, qui est quelque chose de naturel. Il s'appelle le Yeserara du Niouf, c'est-à-dire la débauche, la sexualité. Autrement dit, les relations interdites. La Torah nous a prescrit plusieurs ordonnances. Elle a répété ça maintes fois dans les Péricopes. Et surtout dans Bereshit, surtout dans l'histoire du déluge, l'histoire du Maboul, en nous trouvant combien Akkadosh Baruch Hu s'est mis en colère pour effacer le dor à Maboul. La génération du déluge. Pour cause de Vatishahet à Aretz. Je m'explique que tout être vivant a abîmé, autrement dit, a détruit, la matière séminale. Zaraobo, que l'Éternel a déposée en lui, et il l'a gaspillée et il l'a détruite. Alors que l'Éternel nous a recommandé la mitzvah de pro-or-vous, qui veut dire, multipliez-vous, fructifiez-vous, procréer des enfants, garçons et filles. Et remplissez la terre de cela. Et la Torah nous dit, V'edavak b'ichto s'attachera à sa femme, et nous sages de dire c'est quoi il se collera à sa femme, vélo b'échet havero. Si la Torah, elle précise qu'il doit se marier avec une femme et s'attacher à elle, seulement à elle, Donc, elle nous interdit toutes les autres relations. La Torah, dans la paracha de Aharimot, qui se trouve dans le Lévitique, et c'est la lecture que l'on lit le jour du grand pardon, on a choisi ce texte, justement, parce que la Torah, elle sait que l'homme a des pulsions de chaleur et il commet des erreurs, des fautes, des interdits qui ont des conséquences pour lui et pour ses enfants et pour toute la génération où il vit, des fautes graves, des conséquences gravissimes. La Torah énumère quelles sont les femmes interdites, quelles sont les relations interdites, etc. Donc, ce qui est permis, c'est uniquement ta femme, tout le reste, il est interdit. La Torah nous dit des termes, etc. Mais, on sait très bien qu'il y a le Isarara, il y a ce penchant mauvais qui est en nous, comment, je n'allais pas dire l'effacer, mais au moins l'atténuer, ou plutôt peut-être l'adoucir. Comment adoucir cette force négative qui est en nous ? Lorsqu'il te montre une force tellement grande, tu ne t'abstiennes pas, tu ne te retiens pas, tu ne peux pas le faire. Comment on peut aider les jeunes, les grands aussi, justement, à comprendre comment ça marche ? quel est en fait le remède pour cela ? Je vais citer un midrash qui est dans avant des rabbinatans. Yosef a tzadik. Lorsqu'on regarde la Torah, la Bible, l'Ancien Testament, comme on l'appelle, puisque je parle ici à des Juifs de ma communauté, à des chrétiens qui suivent mes cours, à des musulmans qui suivent mes cours, la Torah, elle a parlé de tout, les anecdotes que l'on peut rencontrer dans notre vie. Et lorsque on ouvre le livre de Béréchit, la Genèse, nous trouvons une histoire, une anecdote très, très prisée dans les livres des midrashines et dans les livres du Moussard. Nous apprenons de Yosef a tzadik comment il s'est contenu et n'a pas tenu compte de ce que lui proposait pas moins que la femme de son patron. Lorsqu'elle est dit explicitement « commerce avec moi » dans le terme de « shirvaimi » c'est la première fois où la Torah met en opérationnel, en exergue une histoire comme ça. Ou en Égypte. Il faut savoir que l'Égypte c'est le bas du corps. jusqu'à l'Égypte c'est-à-dire depuis le début de la création du monde jusqu'à la péricope de Vaïe-Echef la section de Vaïe-Echef on parle du haut jusqu'à la nudité et dans Vaïe-Echef on parle de la nudité elle-même. Et la Torah nous dit que « shéba'a ota harish'a » lorsque est venue cette méchante femme elle le faisait souffrir avec ses paroles avec ses mots M-O-T-S Amrano elle lui a dit donc il s'est trouvé seul dans le palais du roi ce jour-là il n'y avait personne dit la Torah « mais en ish mais en shéma comme sham babayit » il n'y a aucun homme de l'endroit à l'intérieur de cette maison où ils sont allés disent nos sages ils sont allés fêter l'anniversaire du phare et donc Poutifar donc le patron si l'on peut dire de Joseph est allé aussi honorer le roi elle cette femme qui s'appelle Zéliha a fait semblant qu'elle était malade et puis elle est restée chez elle en sachant que Joseph allait faire son travail quotidien c'est-à-dire la comptabilité j'ai dit la comptabilité parce qu'il est un texte très ancien de Targoumi Jonathan Ben Oziel qui était un disciple de Hilel donc je parle ici avant la destruction du deuxième temple il est il est un parmi ses élèves s'appelait Jonathan Ben Oziel il a écrit un sublime commentaire en araméen et là il dit lorsque Joseph est venu faire son travail de Hesh Bonot c'est-à-dire faire les comptes c'est-à-dire l'inventaire et comme il est venu faire l'inventaire elle a inventé une histoire une histoire d'être seul avec Joseph âgée de 17 ans à peine sorti du ventre de sa mère à 17 ans c'est le comme la Torah le précise Belcheva Esrè Shana et puis il se trouve face à elle elle lui dit des mots M O T S au point où il a des mots M A U X de tête des mots qui le fragilisent et Joseph a sadique comment il va tenir mais qu'est-ce qu'elle lui dit la Torah il est marqué je traduis et ce fut lorsqu'elle lui parlait jour jour la combine et la force de la malice de la ruse du mauvais penchant qui l'habitait à cette femme c'est de raconter Yom Yom tous les jours bien sûr que tous les jours elle ne lui a pas raconté la même chose elle lui a fait imaginer une nouvelle application une nouvelle imagination un nouveau fantasme et en fait elle lui dit quoi et Rabbi Nathan donc ce docteur de la Mishnah a fait des recherches midrachiques et il lui dit comme ça elle l'a fait souffrir avec des mots M O T S elle lui a dit elle lui a dit moi moi c'est-à-dire moi la femme du patron j'ai le pouvoir je vais t'enfermer dans la jaune de l'Egypte si tu ne m'écoutes pas j'ai la force de t'attacher et t'emprisonner à perpétuité tu pourriras en Egypte un enfant âgé de 17 ans qu'est-ce qu'il peut le pauvre faire contre ces mots mais comme il était en fait comptable il n'a pas tenu compte et il s'est retenu compte tenu qu'il a tenu compte de son créateur qui tient tous les comptes c'est-à-dire les comptes et les comptes les histoires les anecdotes et donc elle lui contait elle lui racontait des belles poésies des belles chansons en lui disant je t'attacherai emprisonne toute ta vie si tu ne m'écoutes pas Amala qui est-cef il doit lui répondre Amala Hachem donc le nom de Dieu m'attire à Sourim il dénoue les prisonniers il libère ceux qui sont attachés tu veux m'attacher à toi en fait Joseph il s'est dit elle veut m'attacher à elle donc en me faisant attacher à elle elle se sert de l'emprisonnement qui se dit attaché à quelque chose de quoi de vide la prison c'est quoi c'est un endroit vide une jole où tu t'enfermes là-bas tu n'as pas de liberté alors attache-toi à moi et je te libère de là où il n'y a pas de liberté et il lui dit Joseph Hachem l'éternel m'attire à Sourim il libère les prisonniers c'est très beau ça ça c'est un verset qui se trouve dans les psaumes le psaume 147 verset 7 Hachem m'attire à Sourim donc David avait l'air lorsque il a capté les psaumes il a capté cette chanson de Joseph en effet c'est comme s'il y avait un dialogue entre l'instinct pulsion luxure qui est à l'intérieur de l'homme qui veut l'attacher à lui pour pratiquer certaines fautes certaines erreurs certains plaisirs la réponse est quoi c'est de lui dire tu ne peux pas m'attacher même si tu me proposes de m'attacher à toi de m'attacher au plaisir Hachem m'attire à Sourim l'éternel il est m'attire à Sourim d'où il a capté ça David Améler dans l'Epsomme 147 de Joseph parce que pour la première fois nous ne trouvons pas qu'il y a une personne qui s'est attachée en prison à part Joseph c'est ce qui est explicitement au moins dite et donc Joseph il lui dit Hachem m'attire à Sourim voilà une recette comment lorsqu'il arrive à l'homme une mauvaise pensée qui lui grignote la tête qui lui craise la tête qui le fait plonger dans un fantasme d'une image d'un fait la seule raison de lui dire tu veux m'attacher Hachem m'attire à Sourim Amonai qui est le nom de Dieu m'attire à Sourim cela veut dire qu'il faut se servir de ce nom pour se libérer de l'emprisonnement l'emprisonnement cette fois-ci sexuel les mauvaises pensées très bien Amralo elle continue elle ne s'arrête pas parce que même si vous avez la plus grande Emouna même si nous avons nous possédons le pouvoir de ses goulottes c'est-à-dire de l'Aïmouna la plus grande il faut savoir que le Iserara il connaît toutes tes combines et c'est quoi le Iserara ? c'est l'amour de soi c'est l'amour du plaisir il ne s'arrêtera jamais il n'abdique jamais tu l'as gagné mille fois il reviendra cent mille fois parce qu'il est en toi c'est toi c'est le toi inférieur qui est en toi il veut que tu habites avec lui sous le même toit avec un T pour t'effacer pour te réduire pour t'introduire et te réduire en poussière en pauvre en mescal il veut te voler ta joie la première réponse que tu lui dis à cette imagination qui s'appelle la femme de Potiphar en fait qui s'appelle Zéliqa mais en fait Zéliqa Rabbi Haïm Vital qui a vécu au XVIe siècle disciple du Aria Kadosh il a amené au nom de Ketav Haché un livre sacré que Zéliqa c'est le nom le prénom de la femme de Potiphar et c'est quoi en fait ? ça me change quoi ? la valeur numérique Zéliqa valeur numérique Zona Zona c'est-à-dire prostituée lorsque le mental se mêle au super mental et au subconscient mental le neuro-sagesse de l'homme et bien qu'est-ce qu'il lui dit ? fais de la prostitution dans ta pensée et emprisonne-toi attache-toi en amour avec cette pensée la seule recette qu'il faille faire intervenir pour ne pas tenir compte de tous ces contes qu'il te raconte et bien c'est Adonai Matir Asurim l'éternel le miséricorde qui a la puissance de l'omniprésence parce que le nom Amonai c'est écrit Yudke Vavke Hayah Il est il sera et il est présent dans le passé dans le futur et combien dans le soleil présent donc serre-toi de ce nom et dire Adonai le seigneur maître du monde Matir Asurim il libère les prisonniers c'est pas les prisonniers d'une jole physique mais d'une jole intellectuelle qui vient à cause du mental mortel et qui veut tuer la personne il veut tuer la spiritualité qui est en toi il veut tuer la vie qui est en toi alors dis-lui Adonai Matir Asurim wow rappelez-vous qu'il se trouve cette phrase dans le psaume du grand psalmiste David Améler le roi David psaume 147 verset 7 c'est très bien qu'il se trouve ici et ça n'est pas pour rien qu'il se trouve dans le psaume 147 et verset 7 verset 7 parce que 7 c'est le chiffre de la matérialité le verset 7 c'est aussi le chiffre dans la Torah pour le judaïsme pour la communauté juive c'est le shabbat le shabbat qui est dirigé par la planète Saturne en hébreu shabétai ça correspond très bien shabétai c'est Saturne lorsque Saturne dans ta tête il y a une une urne où il faut voter c'est l'inactivité c'est le repos comment faire le repos de tout ce qui se bouscule dans ta tête comment arrêter ces vagues de tsunami qui te pressent et t'emprisonnent pour te noyer pour te noyer Adonai m'attire à sourire et elle en a 7 visages voilà pourquoi elle se trouve dans le chiffre 7 du psaume 147 parce qu'en fait la recette c'est quoi ? c'est Adonai m'attire à sourire tu m'emprisonnes ça veut dire quoi ? c'est ton pouvoir mais le pouvoir de tous les pouvoirs c'est Adonai m'attire à sourire voilà ce qu'il lui a répondu et comme c'est le chiffre 7 parce que le chiffre 7 c'est le fantasme l'homme habite 7 jours dans la semaine en fait les 7 jours qu'il le font habiter dans les 7 forces de la négativité ils lui prennent toute sa vitalité parce que le 7 c'est la valeur numérique théosophique réduite du nom du serpent en hébreu parce qu'en français le serpent ne veut rien dire car il y a des chiffres et des lettres et les lettres font lettres apostrophes et qui font apparaître toute la dimension dimensionnelle de ce monde de sa matérialité de sa spiritualité de la vie de tous les jours le serpent tourne pendant 7 jours et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas lui donner la chance de tourner et de te faire tourner le jour du Saturne du Shabbat parce que le chiffre 7 c'est le Shabbat et le Shabbat c'est l'inactivité c'est le repos du serpent parce que le nom du Nahash qui veut dire serpent sa valeur numérique je vais vous la décomposer Nun Het Shin Nun 50 Het c'est la lettre 8 valeur numérique 8 Shin c'est la lettre 300 305 et 8 358 Nahash qu'est-ce qu'il veut ce chiffre me dire en fait le secret que recèle ce mot c'est sa source sa source théosophique réduite 3 et 5 et 8 3 et 5 égale à 8 8 et 8 égale à 16 1 et 6 7 voici le chiffre du serpent le serpent est combiné et combineur par l'astuce la ruse du chiffre 7 c'est sa recette et en fait il te fait tourner à une vitesse vertigineuse les 7 têtes du serpent car le serpent a 7 têtes et en fait c'est quoi ça veut dire quoi quel est le secret la spiritualité des 7 prénoms du serpent il en a 7 et nos sages les ont identifiés et nous allons parler dans la suite de ce cours des 7 prénoms du esarara du mauvais penchant ce chiffre là ne correspond pas uniquement à à la communauté juive pour le judaïsme il correspond à tous et à toutes les nations ils doivent savoir que la Torah qui a appelé le premier serpent le centre de la terre le centre du guinan le centre de l'imagination le centre du provocateur le centre du trahi du traître elle l'a appelé Nahash elle n'a même pas parlé de sa naissance elle a immédiatement parlé de lui comme si ce n'était pas une naissance qui figurait dans la création du monde puisqu'il n'est pas dit que Dieu a créé le serpent il dit que Dieu a créé les reptiles les rampants mais il n'est pas dit le serpent elle a juste dit que le serpent était nu ou rusé dans ces termes et le serpent était rusé ou bien nu parce que qui veut dire nu ou qui veut dire rusé en fait toute sa force c'est qu'il ait un pouvoir traître rebelle qui est en fait tellement rusé Haroun pour te rendre Haroun pour te rendre nu pour te dénuder de tout ton pouvoir sagesse neurosciences intelligence neurosagesses neurones tout court ner nechama roi haya yahida il veut tout enlever mais qui et où il est où il habite j'ai envie d'y aller dans sa loge j'ai envie de le déloger j'ai envie de le lui couper les pattes en fait ce n'est pas les pattes qu'il a c'est qu'il a des pattes comme le cancer qui est ce crustacé qui se trouve dans la mer et qui a je sais combien de pattes il en a plusieurs pattes pour te briser tes pieds pour te couper tes pieds que tu ne puisses plus marcher que tu puisses plus avoir une dignité une stature une élégance une délicatesse c'est ça qu'il veut mais où il se trouve il se trouve à l'intérieur de toi c'est le nahash akadmoni c'est le serpent à l'origine de la création c'est à dire le fantasme l'imagination c'est ça le nahash et il en a sept tours à faire à l'homme tous les jours de la semaine il lui sort une nouvelle application cette fois-ci c'est la beauté cette fois-ci c'est les habits cette fois-ci c'est les bonnes paroles cette fois-ci c'est les clins d'oeil cette fois-ci c'est de se poster avec un vestimentaire décent ou indécent tout ça pour te faire descendre pour te faire tomber pour te faire jeter pour te faire devenir rebelle angoissé stressé anxieux peiné il veut t'enlever en fait ton sourire il en a sept comme ça c'est pour ça qu'il s'appelle mirchol trébuche tout ça trébuche c'est pour qu'il te crée des embûches il te donne une bûche tellement douce mais après tu as la bûche la boucha c'est-à-dire la honte en hébreu boucha comment contredire ce serpent là comment contredire ce serpent qui tourne il est flexible il est très flexible car l'imagination très flexible agile habile il est rapide très rapide et il se faufile à l'intérieur de toi il te crée comme ça une lumière de fantasme de miroitage car le mot nahash veut dire nehochet nehochet veut dire le cuivre le cuivre à l'époque les femmes se servaient de faire leur miroir pour bien se voir et bien recevoir l'amant ou l'aimant avec un aimant pour lequel ils sont attirés c'est le devoir de la femme il se présente toujours comme une femme la force de la femme elle a un nom en hébreu dans la valeur numérique est 480 mais ça aussi c'est très puissant et donc elle vient avec des miroitages et à tout âge car il y a un adage qui dit que le serpent est celui qui va t'entourer pour t'étouffer il va t'entourer de quoi en fait il va t'entourer de belles choses car vous voyez les anneaux qu'il a il y a plusieurs anneaux dans le serpent enfin il te tourne avec des anneaux parce que sa force c'est la forteresse c'est de rentrer dans un un pétrin qui ne pétrit plus dans une forteresse tu restes dedans et tu préserves tu risques de mourir dedans c'est ça l'anneau c'est inversé dans les psaumes ça vive ça vive c'est autour ça vive les méchants ils marchent toutes ces démarches du serpent qui s'appelle racha qui s'appelle le méchant c'est de te rentrer dans ce rang dans cet anneau et il te laisse là-bas et c'est un anneau sans issue une forteresse sans issue et c'est ce qu'elle faisait cette femme-là zélécha alors pourquoi elle s'appelle zélécha parce que c'est la valeur numérique zona zona c'est prostituée pourquoi on l'appelle zona d'où vient le mot zona en hébreu pourquoi elle s'appelle zona prostituée parce que zona c'est mazone mazone c'est nourriture parce qu'elle te nourrit parce que tu as besoin de sa nourriture et quelle est sa nourriture c'est le fantasme tu te nourris de ça comme il est marqué dans le schéma Israël fais attention à tes yeux à ton coeur car ton coeur tes yeux se prostituent et se nourrissent de cela donc sa force c'est de nourrir l'homme elle est à l'intérieur de toi comment contredire cette nourriture Adonai m'attire à sourire l'éternel il libère les prisonniers donc ça c'est la première tentation c'est le premier piège le premier tentacule que la femme de Potiphar a tenté de faire tomber Yosef mais Yosef grâce à Dieu il a la recette Hachem Hachem c'est attaché à Hachem maintenant elle continue elle lui dit si tu fais ça alors moi je crèverai tes yeux quoi cet homme là pour lequel tu désires d'avoir un commerce d'avoir un enfant d'être avec lui tu deviens celle qui va lui crever les yeux alors qu'il est dit sur Yosef à Tzadik qu'il avait des très beaux yeux ça veut dire que le Yitzhara quand tu ne l'écoutes pas qu'est-ce qu'il fait ? en fait il te crève les yeux il est capable et pourtant il a voulu te donner sa nourriture il t'a fait tomber dans un piège de fantasme exceptionnel il t'a offert des images il t'a montré son corps quand un homme il regarde un beau corps il est fasciné il est ébloui et il est émerveillé même surtout si ce corps est très beau il est différent des autres tu vois c'est quelque chose de sublime qui a créé cet effet subliminal c'est qui ? c'est lui parce qu'il est très beau parce qu'il est merveilleux mais quand tu ne côtes pas les serrara et tu dis ah bon tu ne veux pas de mon corps tu ne veux pas regarder mon corps parce que Yosef il n'a pas levé les yeux il n'a pas levé les yeux elle lui parle mais lui il rabâche des recettes contre ce qu'elle lui dit il lui dit si tu ne lèves pas tes yeux je te les crève waouh combien il arrive des fois où un garçon peu importe il connaît une fille c'est ce que moi j'ai vécu dans des expériences qu'on me raconte et puis ça ne marche pas entre eux et pourtant c'était l'amour folle c'était le plaisir le désir le plus ardent plus que l'ardent de comment on appelle ça du scellé là le buissant ardent mais c'est vrai que c'était un ardent fou d'elle mais c'est devenu un buissant il n'y a que les épines et ils se battent ils se tuent ils atterrissent dans les tribunaux et après dans les hôpitaux parce que l'un se déchire pour déchirer l'autre mais pourquoi ? où est passé cet amour ? c'était juste un fantasme c'était juste un miroitage c'était un effet d'imagination c'est quoi ? l'application nouvelle et qui est ancienne elle est ancienne parce qu'elle existe depuis la création du Galaïden de Hava de Adama Rishon et du Nahash puisqu'il s'est trouvé avec les deux on ne parle pas de la chèvre on ne parle pas du taureau on ne parle pas du singe on ne parle du serpent et c'est quoi ça ? Nehochek Nehochek cela veut dire le miroitage le cuivre car il a un effet miroir on peut se voir pour recevoir et c'est ça qu'il a voulu il a fait miroiter Hava elle est tombée dans le piège l'embûche très bûche et après elle a eu honte il a répudié littéralement du Galaïden ça c'est ce qui s'est passé et bien c'est ce qui veut se passer maintenant avec Yosef Asadik mais sauf que là l'endroit le jour et l'âme car il y a trois dimensions qu'il nous faut savoir en hébreu il s'appelle Hachan il y a ce qu'on appelle Zman le temps il y a ce qu'on appelle le Noun le le Nefesh et le Makom ça veut dire l'endroit la la personne le Nefesh la personne et l'endroit endroit temps personne voilà il faut savoir ça Yosef c'est la personne la femme de Potiphar c'est la personne avec une vie à l'intérieur d'elle Yosef une vie en lui lui il a grandi dans la maison de Jacob de Jacob dans la Torah dans l'éducation en R.S. Israël R.S. Canaan il a grandi dans l'étude avec son père puisqu'il lui a enseigné toute la Torah toute la philosophie de la Torah et elle elle est dans un endroit de l'isolatrie une luxure dans le comble la magie les sortilèges la beauté l'esthétique alors quand vous faites rencontrer une femme qui est de l'esthétique avec un homme qui est de l'éthique qu'est-ce qu'il reste? un tic alors bien sûr que la tactique qu'elle lui a proposée il lui faut une recette informatique pour la contredire et ça je vais vous la dire de suite cette recette informatique parce que l'informatique il est là parce qu'il informe il informe il informe mais là c'était une femme en physique en vrai devant lui et tout seul il n'y a personne il y a elle et lui et la nuit le chamele de Dieu qui est là il n'y a pas un homme il est écrit dans le texte mais il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas un homme qui est Hachem donc elle lui dit écoute-moi bien ou tu fais ça ou bien je t'en prie j'ai le pouvoir il dit Hachem ma tira souris psaume 147 verset 7 tu ne veux pas ok lève les yeux tu ne veux pas lever les yeux et bien je vais les crever je vais te les crever elle devient méchante c'est une tigresse qui devient un tigre qui l'agresse et lui il lui dit quoi alors l'éternel ouvre les yeux des aveugles où il est marqué ce verset dans le psaume 147 verset 5 verset 5 Yosef il lui dit tu veux me crever les yeux qui a créé les yeux c'est l'éternel mais ce verset se trouve dans le psaume 147 verset 5 qu'est-ce qu'il fait là-bas lorsqu'il lui dit Hachem poker rêverie Dieu il ouvre les yeux des aveugles là je vous dis un son qui me vient comme ça directement du ciel qui n'est jamais artificiel il est essentiel c'est quoi ? c'est qu'en effet ici dans l'oeil et dans l'oeil il s'appelle Ayin Ayin comment ça s'écrit Ayin Ayin Yud Nun oui j'appelle Ayin en hébreu dans sa phonétique c'est Ayin oui très bien Ayin Yud Nun il faut connaître l'alphabet pour suivre ce cours c'est facile il y en a 22 lettres avec leurs valeurs numériques et c'est ça toute la dimension et la beauté de ce secret incommensurable les lettres de la Torah et leur dimension numérique Ayin Yud Nun parce qu'il s'écrit Ayin une lettre mais on l'épèle avec trois sonorités Ayin pourquoi ? sa valeur numérique Ayin Ayin c'est 70 oui Yud c'est combien ? 10 tu peux parler aussi Nun 50 alors j'ai 50 10 et 70 ça me fait combien ? ça me fait 130 ça me fait 130 très bien 130 pourquoi ce chiffre-là correspond à l'œil c'est par ça ou il y a ici quelque chose de structuré de là-haut du créateur c'est la raison pour laquelle j'attire toutes les communautés que ce soit chrétienne que ce soit musulmane où l'on ne peut pas obtenir ce que je vais vous dire maintenant par d'autres langages que le langage hébraïque celui que la Torah a parlé celui dont Moshé Rabbeinu a diffusé la Torah la Bible je répète toujours le livre le plus vendu est le plus mal lu pourquoi Aïn et là les chiffres Aïn Yud Nun dans sa valeur numérique je viens de le dire le citer 130 oui je répète Aïn c'est 70 le Yud c'est 10 le Nun c'est 50 ça me fait 50 10 et 70 ça me fait 130 c'est ça il me donne quoi ce chiffre-là il veut faire quoi en fait je prends 130 ok si le chiffre il existe c'est qu'on peut le diviser par le chiffre 26 le chiffre 26 c'est Yud Ke Va Ke c'est le nom de Dieu que Moshé Rabbeinu notre prophète le prophète des juifs de la comité des juifs Moshé qui va naître donc dans le livre de l'Exode on arrive bientôt ça va très vite il va naître en Égypte on l'appelle Moussa il s'appelle Moshé ok et Moshé va être un des prophètes qui deviendra Adon à Névi le prophète des prophètes il est plus grand qu'Avraham dans la prophétie il est plus grand qu'Itshak et plus grand que Yaacob que tous les prophètes si moi le petit Ménahem j'ose dire avec force et avec toute sincérité et honnêteté que Moshé Rabbeinu est plus grand vous avez vu l'audace l'effronterie que je suis en train de faire en train de pratiquer il est plus grand que Moshé qu'Avraham Avraham est un grand prophète et moi petit comme je suis j'ose dire que Moshé Rabbeinu est plus grand qu'Avraham ça n'est pas une effronterie ça alors comment je peux encore oser le dire et le redire ça n'est pas moi qui dis c'est Maïmonide qui dit Adon en Lévi il est le seigneur des prophètes car il est arrivé à une prophétie que les autres n'ont pas perçue acquise où c'est marqué dans le livre de Bamidbar on le verra que Moshé Rabbeinu va avoir un affront de sa soeur Myriam et de Aaron qui vont parler de lui et que Dieu va les réunir devant la tente d'assignation au tabernacle il va leur faire une réprimande chaude pourquoi avez-vous parlé de Moïse mon serviteur il n'est pas comme les autres prophètes je parle directement avec lui comme un homme il parle à son camarade comme un homme il parle à son camarade il n'a existé nulle part bien avant dans les textes dans les décennies qui suivent la création même pas Avraham à Mavidu et Maïmonie de dire Adonai il est le le seigneur du seigneur mais ça on va le voir et on le voit aussi que tous les autres patriarches qu'on connaît Avraham Isaac Jacob ils sont enterrés quelque part et on sait où ils sont enterrés à Hevron en Erest Yisraël Sarah Léa Myriam tout le monde on sait où ils sont enterrés David Shlomo où est le Moshé où est enterré Moïse personne ne sait et personne ne sait il est marqué dans la Torah et il y a Daesh et Kéburato Adayamazé aucun homme ne connaîtra et ne connaît pas où est enterré jusqu'à aujourd'hui quand la Torah nous dit jusqu'à aujourd'hui elle veut dire qu'aucun expert aucune délégation scientifique archéologique ne pourra trouver où il est Moshé c'est pas seulement ça c'est que les anciens étaient plus anciens dans la sagesse et ils ont essayé de trouver alors que la Torah elle cite la localité Arnevo Moulbet Péor la Torah nous dit dans le mont Nevo en face de cette statue Péor qui était une idolâtrie une statue d'idolâtrie vous voyez elle nous dit où ils sont allés chercher dans la montagne ils n'ont pas trouvé et pourtant on a trouvé le tombeau d'Aaron vous comprenez ce qui se passe là la Torah elle n'a pas dit sur Arne qu'on ne trouvera pas où M. Moshé elle a dit qu'on ne trouvera pas à d'ailleurs Mase c'est-à-dire quoi jusqu'à l'avènement messianique jusqu'à ce que lui-même il sortira de là où il est et moi petit comme je suis je suis sûr et certain que ça va arriver et bientôt 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 parce que nous sommes dans l'approche des événements qui font éclater l'impureté l'idolâtrie pour faire révéler la dimension de la Kedusha de la sainteté c'est-à-dire la lumière de l'éternel Haché Akkadosh Baro Yud Ke Va Ke ok maintenant écoute bien si mon œil il obtient une valeur numérique en hébreu la langue sacrée de la Torah la Shona Kodesh c'est pas parce que ce mot je m'exprime tu me comprends on négocie non c'est qu'il veut révéler des dimensions spirituelles c'est que 130 je veux diviser par le nom du créateur ce nom du créateur s'appelle Yud Ke Vav Ke et c'est ça qui est extraordinaire c'est que 130 divisé par 26 parce que le nom de Dieu vous le savez Yud Ke Vav Ke Yud c'est 10 et c'est 5 ça fait 11 Vav c'est 6 ça fait 17 et encore 5 ça fait 5 ça fait 26 26 je prends 130 je divise par 26 ça me fait combien ? ça me fait 5 5 fois 6 30 voilà 2 fois 5 10 voilà ça fait 5 fois donc j'obtiens 5 fois le nom de Dieu 26 dans l'œil ça veut dire quoi ? pour ça on dit 5 sur 5 et on dit 10 sur 10 quand on parle d'optique 10 sur 10 pourquoi ? parce qu'il y en a 5 ici et il y en a 5 ici ça fait 10 mais ils sont doublés autrement dit que l'œil il a 5 fois le nom de Dieu gardien sur lui oui alors quand cette méchante-là cette pervers de la femme de Boutiphar elle lui dit si tu ne commerces pas avec moi je t'emprisonne il lui dit Hachem ma tira sourire il lui dit Hachem c'est Yud qui va qui ma tira sourire ne t'inquiète pas il me libérera de cette prison alors il dit tu ne fais pas ça je crèverai tes yeux elle veut enlever le 10 sur 10 alors elle lui dit Hachem nous po'kehah éternel il ouvre les yeux les aveugles pourquoi il se trouve ce verset dans le psaume 147 verset 5 parce qu'il y a 5 fois le nombre du nombre de 26 à l'intérieur de l'œil maintenant 26 et 26 multiplié par 10 ça fait combien c'est 260 c'est 10 fois le nom de Hachem multiplié par 10 et 260 c'est un chiffre très puissant très puissant c'est lui le 10 sur 10 donc elle ne peut rien faire contre lui alors elle lui dit Amralo elle continue elle ne s'arrête pas et bien je plierai ta stature ta prestance elle veut le courber Amala Adonai Zokef qui est foufait l'éternel il redresse les courbées il se trouve ce verset il se trouve dans la chanson du psaume 147 c'est incroyable c'est magnifique Amralo elle lui dit il lui dit je te rendrai Racha ça veut dire quoi ? qu'est-ce que je te rendrai Racha ? mais si il fait la Avera il va devenir aussi Racha non ? Racha ça veut dire que je vais te faire une publicité d'un homme agresseur tu es un vrai Racha tu es rentré chez moi pour commettre un viol voilà ce que ça veut dire c'est ce qu'elle fera par la suite qu'est-ce qu'il lui dit Adonai Ohev Zadiki l'éternel aime les justes il est juste parce que Yosef Adzadik il lui dit quelque chose qu'on va bientôt dévoiler enfin ce que la Torah nous dit il lui dit comment je vais faire cette grande méchanceté car tu es la femme de mon patron je ne peux pas la toucher tu es le seul pas qu'il mange on voit de là que la femme est comparée du pain parce qu'elle a la bénédiction alors il dit Hachem Ohev Tzadik tu veux me rendre Racha mais Dieu il aime les justes Amralo Ani Oseotra Aramai il lui dit tout ce que je vais faire tu es juif je veux te rendre un goye Aramai ça veut dire un goye c'est dire un homme qui n'a pas l'unicité de Dieu dans ce terme là qui ne sert pas le Dieu unique unique sans faire des mélanges ça Aramai Amala Adonai Shomer El Gerim il est l'éternel il protège guérir les étrangers quel est le rapprochement qu'il protège les étrangers avec ce qu'elle lui dit parce que si quelqu'un il sert un Dieu étranger d'accord à part le Dieu unique ben il est l'étranger c'est ce qu'elle lui dit il lui dit je veux te rendre un étranger alors je m'entends bien ce que je dis là celui qui qui a la foi en un seul Dieu c'est qu'il pratique pas l'idolâtrie qui est un Dieu étranger elle lui dit je te rendrai un Dieu étranger il lui dit mais Dieu il aime il les protège les convertis ça veut dire même si tu me rends un jour une personne comme toi tu veux m'enlever l'étiquette de juif parce que je suis hébreu parce que je viens de Eretz Israël la terre de Yaakov la terre que Dieu a promis Abraham pour nous ce qui est dans la Torah eh bien tu vas me rendre un autre une autre nation une autre identité carte d'identité eh bien Hachem Chomer est guéri Dieu il protège les étrangers ou les convertis dans ce sens là Hachem Amar Ech E'ese Ara'a Agedulah Azot il suit le Rabbi Nathan Rabbi Nathan donc il suit jusqu'à ce qu'il lui a dit comment ferais-je cette grande méchanceté voilà ce que dit le Midrash maintenant le Midrash continue ben un petit mal Yosef un sadique tu peux t'étonner de dire est-ce que Fats c'est vrai tout ça est-ce que véritablement Yosef il a eu la force de de lui dire à cette femme qu'il ne veut pas la toucher âgée de 17 ans lorsqu'il est pulsante comme le tsunami lorsque l'adolescence elle est fulgurante elle est puissante il est seul devant elle il paraît-il qu'elle était très très belle très bien habillée très bien costumée avec des paroles au début dure doux après dure c'est vrai parce qu'il n'a pas écouté il est vrai que Yosef il a tenu à cette épreuve vont nous dire certains moqueurs alors le Midrash veut résoudre ce problème mais ne t'étonne pas que Yosef a tenu et il s'est retenu compte tenu qu'il n'a pas tenu compte d'elle mais compte de Dieu de Hachem Chéare Rabbi Nathan nous raconte une anecdote de son époque Chéare Rabbi Tzadok Haya Gadol Ador Rabbi Tzadok était le grand de la génération là on parle ici d'il y a 2000 et quelques années on revient à presque il y a 2000 ans et il était le grand de la génération que Chéniche bat le Romy lorsqu'il était pris en captivité à Rome donc c'est à quelle période de Titus lorsque Titus a détruit le premier temple et donc Titus ils ont amené les captifs ils les ont amenés à Rome par bateau ils les ont amenés à Rome donc il s'est dit Titus que cet homme là c'est un euro ou sagesse il doit contenir des conseils extraordinaires je vais profiter de lui donc il l'a amené en captivité et il va se servir de lui pour des conseils il y a beaucoup de disputes discute discussion entre les sages entre les curés entre les prêtres qui est la vraie religion donc un jour nous allons faire des réunions à débattre est-ce que la Torah elle est vraie est-ce que l'islam est vrai est-ce que le chrétienisme est vrai et donc j'ai besoin de Rabbi Tzadok qui a été pris en captivité à Rome elle a pris une matrone il y a une matrone de Rome elle aussi c'était une miss elle lui a envoyé dans sa chambre une servante qu'elle avait belle très belle elle lui a envoyé une chifra une servante pour le séduire et l'introduire et le réduire tu m'écoutes ? et bien Kevan Shehra'a Ota lorsqu'il l'a vu Nathan Enaf Bakkote il a mis ses yeux il a détourné ses yeux dans le kotel c'est pas le kotel le mur de la montation le kotel la chambre c'est le mur de la chambre là où il était pourquoi il a mis ses yeux ? Chez l'eau ir en Veaya Yoshe Vechoni Kolala Elle lui a envoyé pendant la nuit parce que la nuit c'est les forces les plus grandes qui arrivent pour la luxure et la sexualité toutes les débauches sont débauchées la nuit toutes les forces négatives débauchent la nuit donc elle est partie elle lui a envoyé donc cette chifra elle était très belle et elle lui a envoyé cette femme pour commercer avec lui le séduire quand il l'a vu Nathan Ainav vous avez vu le Midrash il a mis ses yeux qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure les yeux Ayn Ayn divisé ça veut dire 130 dans sa phonétique divisé par 26 ça fait 5 5 et 5 il a mis ses deux yeux il faut ne pas regarder Ayn Shetan comme on dit il lui a mis Ayn Shetan il lui a mis les yeux dans le Satan comme dit l'Agmara Gira Béina des Satan c'est-à-dire Gira ce sont les flèches dans les yeux du Satan c'est quoi les yeux du Satan il existe le Satan avec les yeux c'est que tes yeux quand il voit quelque chose de très beau il devient un Satan et pour contredire à Satan il faut le grandir à ses yeux du Satan et qu'est-ce qu'on dit à ses yeux du Satan Adonai Poukei Ayn parce que si tu touches à cette femme et tu regardes ce qu'il ne faut pas regarder tes yeux ils vont se fermer ils vont être aveugles tu ne pourras plus voir les 5 fois 26 parce que 130 divisé par 26 ça fait 5 et les 5 tu ne pourras plus voir le nom de Dieu vous écoutez et tu pourras perdre les 5 dimensions de l'âme voilà pourquoi il y a 5 parce que le nom de Dieu est subdivisé en donnant des lumières nucléaires à chaque partie de l'âme il y en a 5 ils existent parce que Dieu les a introduites à ta naissance c'est à toi de les travailler de les dévoiler et les faire briller qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Tzadok et Bet Tzedek il a tourné hein Haïm il a tourné ses yeux sur le kotel voilà il dit pour ne pas la voir donc Rabbi Tzadok se trouvait à Rome après la destruction du temple et l'emmenait là-bas et malheureusement la matrone elle a vu qu'il était tellement beau elle lui a envoyé une servante prostituée pour commercer avec lui donc quand il a vu il a tourné ses yeux il a regardé le mur kotel et il étudiait toute la nuit chôné il répétait révisé parce que c'est ça qu'il faut faire la recette c'est quoi c'est au lieu de te remplir ta tête d'image d'application de fantasme oui il faut remplir ta tête et ton coeur de michnayot d'études les chahaits le matin d'attendre qu'il n'a même pas regardé ça veut dire quoi ça veut dire qu'il était très mal habillé il a tourné ses yeux sur le kotel qu'est-ce qu'elle a fait le matin elle est partie se plaindre devant la matrone celle qu'il a envoyée elle est partie voir cette femme là qui est la matrone Amrana elle lui a dit Chavéli Hamavec j'aurais préféré elle dit elle aurait préféré la mort que de me mettre devant cet homme là qu'est-ce qu'il m'a fait là tu m'as humilié il ne m'a même pas regardé il a regardé tous ses yeux il les a mis là-bas au lieu de me regarder moi alors regarde je suis la plus belle que tu as envoyé c'est quoi cet homme là tu m'as humilié elle lui dit la matrone elle a envoyé un serviteur pour rappeler Rabbi Tzadok Amrana elle lui dit pourquoi tu n'as pas commercé avec cette femme comme le font comme l'habitude que font les hommes habituellement ils prennent du plaisir ils se nourrissent Amrana il lui a dit que ferais-je ? j'appartiens à une archi de prêtres du Bata Migdash je suis et je fais partie d'une grande famille à Marti je me suis dit de peur que je vais commercer avec elle je vais avoir une relation avec elle et je vais multiplier des enfants étrangers à la Kihuna au sacerdoce dans le peuple d'Israël vous écoutez ce qu'il lui dit Kivan Shisham'a de Varav lorsqu'elle a entendu ses paroles Sylveta ala au patal tobe kavod gadol elle a ordonné à ses ministres de le libérer et de le ramener chez lui à la maison en RS Israël avec un grand honneur waouh qu'est-ce que j'apprends de là ? deux choses que lorsqu'il te vient Ayetserara dans ta vie de ce genre et que tu es un être humain comme tous les autres humains comme l'a dit la matrone en fait à quoi il faut penser ? je suis Hamsegoula Mamlechet Kohanim comment ferais-je une chose pareille alors je viens d'une dynastie le fils d'Abraham Isaac et Jacob de Sarah de Rahel de Léa je viens des douches de Vatim comment je peux faire une chose pareille ? ma famille est grandiose ça c'est Aleph oui mais il y a autre chose que je voudrais déceler ici pourquoi il a mis son visage dans le côtel il a mis ses yeux vers le côtel à quoi ça sert de mettre sur le côtel ? on n'a pas la voix ferme tes yeux ferme tes yeux ne les ouvres pas que la réponse une fois que tu as vu la réponse est la suivante une fois que tu as vu cette femme le travail a commencé si tu la fermes comme ça devant elle tu restes devant elle même si tu te retournes tu finiras par te retourner la regarder mais si tu l'as mis dans le côtel qu'est-ce que c'est le côtel ? le mur c'est le mur regardez les initiales du mot côtel chaque fois que tu termines la hamida juif juive tu dis une phrase mais nafshi kiaafar la col tiye et mon âme elle est comme du sable pour tout ceux qui me regardent pour toutes les forces négatives qui me veulent du mal ne me prenez pas nafshi mon âme kiaafar elle est comme le sable je vais retourner un jour au sable à la poussière la col tiye j'adresse à tous ce message quand tu veux t'énerver avec quelqu'un pourquoi vraiment tu prends la rancœur et la vengeance et la colère pourquoi ? parce que tu te considères et tu le considères aussi à lui hein ? comme tu le considères à lui tu ne veux pas que lui te domine alors comment nos sages ils ont contribué à éclater cette force négative comment ? benafshi kiaafar la coltie mon âme elle est de poussière pour tout le monde tu peux me gagner tu peux être plus grand que moi tu peux me prendre mon honneur tu peux me prendre ce que tu veux un jour je vais retourner au sable de toute façon je ne vais rien prendre avec moi ni la beauté ni la richesse même pas la sagesse si je ne l'ai pas ici alors benafshi kiaafar la coltie c'est une phrase qu'il faut répéter quand il te vient il sera rare quand c'est tes yeux qu'on veut crever qu'est-ce que tu dis ? Adonai pokéah ivrim lorsqu'on veut te mettre en prison parce qu'on t'emprisonne avec un fantasme dans un jôle intellectuel imaginaire qu'est-ce que tu dis ? Adonai matière à sourire lorsqu'on veut te courber parce que le sagesse c'est ce qu'il cherche il veut t'emprisonner il n'arrive pas il veut te crever les yeux il n'arrive pas mais au moins te courber ça veut dire que tu marches comme ça comme un pauvre comme un indigène comme quelqu'un qui a un clochard hein qui n'a pas la tête haute comme un miyout Adonai zokev kefufim Dieu il soulève les courbés et lorsque le sagesse rara il vient à côté c'est pas une imagination c'est comme cette servante là qu'elle a envoyé la matrone Miss Rome qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut dire cotel cotel les initiales mais nefshi keafar la col tiye et mon âme elle est considérée comme du sable de toute façon c'est pas bon ça et toi-même ta beauté un jour elle retournera au sable comme nous l'a appris Rabbi Akiva quand la femme de Tournopus le romain encore une fois qui a envoyé sa femme pour séduire Rabbi Akiva et qui était une femme très très belle et Rabbi Akiva quand il la voit il fait beaucoup de recettes beaucoup de choses mais une des choses qu'il lui fait c'est qu'il lui dit que tu retournes au sable parce qu'un jour tu vas retourner au sable et toute cette beauté va être ensevelie elle va être usée alors ne t'utilise pas pour m'user car je ne veux pas m'amuser et user mon âme âme use donc laisse-moi tranquille même si tu t'appelles la femme de je ne sais qui vous comprenez et donc c'est ça qu'on voit chez Rabbi Tzadok vous écoutez cette histoire fabuleuse voilà Rabbi Tzadok un jour quand j'ai lu ce midrash j'ai dit mais en fait c'est une histoire qui s'est répétée de Yosef Tzadik sauf qu'un jour il s'appelait Yosef et après on l'appelait Tzadok Tzadik c'est tout parce que l'histoire ne fait que se répéter parce que comment elle a pu tenir Yosef parce qu'il dit mais tu es la femme de mon patron et après tu es la femme de mon patron et après et alors mais toi tu n'es qu'un serviteur mais qu'est-ce qu'il lui a dit Yosef c'est moi qui possède toutes les clés de ce château je suis le ministre de Pharaon tout ce qu'il possède cet homme riche qui est ton mari à toi il me l'a donné entre mes mains donc Yosef il s'est senti grandi il dit pourquoi je ne suis pas un pauvre je ne suis pas quelqu'un qui manque de quelque chose j'ai tout sauf la femme et justement je ne peux pas abuser de ça pour lui faire du mal en effet pour le tuer car si Yosef avait commis cela il aurait commis la première des choses c'est quoi ? l'adultère non ce n'est pas l'adultère qui l'aurait commis en premier c'est de violer l'honnêteté que son patron a déposé en lui et ça s'appelle tuer son patron le crime c'est un crime ça et la deuxième je vais voter à mon pape devant Dieu ça c'est une autre chose et alors mais Elohim il m'a fait grandir dans la maison de Jacob il m'a fait grandir dans l'homme le plus riche au monde Jacob fils d'Isaac fils d'Abraham les patriarches je suis le petit fils d'Abraham je suis le fils de Jacob celui de celui qui va rentrer en Egypte et que la famine va s'arrêter puisqu'elle fera que deux ans de famine cinq années ont été économisés je suis celui dont le pharaon l'a pris pour une idole dont l'Egypte a cru qu'il était un dieu tellement il était saint c'est ça qu'il a dit Joseph maintenant je comprends lorsque le sage on dit qu'il est venu son père dans l'astrologie que son père Jacob s'est apparu en lui dans le on dit dans le halon c'est quoi le halon dans la fenêtre mais quelle fenêtre c'est la psycho nucléaire c'est astronomique c'est astrologique dans sa pensée comme si son ange lui parlait au moment où il voulait commettre le péché et Joseph lui dit son père mais si tu fais ça tu vas devenir un berger de prostitution et que ton nom ne sera pas gravé sur la pierre qui est le shoam l'onyx dans le pectoral que portera Aaron le grand prêtre quand il rentre dans le Mishkan dans le tabernacle le premier jour le jour de l'année qui pour l'endroit le plus saint du monde est l'endroit le plus saint du Mishkan nous avons l'homme Aaron nous avons l'endroit c'est l'endroit du Mishkan et nous avons le jour qui est le jour de Kippour il lui dit je ne peux pas faire une chose pareille car si tu fais ça tu vas être on va retirer ton nom est-ce que Rabbi Tzadok il n'a pas employé ça Rabbi Tzadok quand il lui dit pourquoi pas regarder c'est très simple moi je viens d'une grande famille des Kohanim c'est quoi ça c'est le pectoral je suis en train de faire ici la composition pourquoi je dis qu'en fait c'est une deuxième édition Rabbi Tzadok de Yosef Atzadik parce que Yosef Atzadik il s'est servi du pectoral de laquelle on a son nom va être effacé il dit moi aussi mon nom risque de s'effacer parce que moi je viens d'une grande dynastie de prêtres c'est une preuve extraordinaire toi aussi tu viens d'une dynastie c'est la raison pour laquelle un juif ne peut pas se marier avec une femme qui n'est pas de sa communauté même si elle est riche même si elle est intelligente même si elle est tout sauf si elle devient Bat-Israël Hashem Shomer et Gerim Dieu il protège les convertis les étrangers convertis mais le judaïsme n'a jamais obligé personne à le faire vous comprenez ce que je veux dire il n'a jamais obligé ce qu'on n'oblige pas comme l'ont fait l'église et d'autres où ils ont écrasé cette ségoula de prêtrise donc tu comprends c'est ça qui est extraordinaire on continuera après avec l'aide de Hashem ça c'est un shiur qui est la suite du cours que j'ai fait vendredi par Hashem Miketz donc c'est une deuxième partie de ce cours qui est fort intéressant nous allons avec l'aide de Hashem approfondir et sortir de là une recette une émouna que j'appelle moi toujours une ségoula le mot ségoula c'est pas magique ça marche pas avec la magine la sortilège c'est comme quelqu'un il m'a demandé dans un commentaire mais d'où vous savez que ça va réussir que ce que vous dites je lui dis moi je ne sais rien moi ce que je sais c'est que le mot ségoula c'est émouna c'est la foi quand tu as la foi même pour quelque chose de banal quelque chose de matériel comme le dollar le dollar des fois il monte parce que les gens croient ils ont acheté le dollar il veut qu'il monte mais après il descend parce qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent il veut qu'il descende pour le revendre après vous comprenez comment ça marche c'est la foi même ceux qui vont à Lourdes enfin je ne parle pas de Lourdes je parle de le Talmud dans le traité Avodazara il nous dit quelque chose de fantastique il dit les gens mécroyants qui ne croient pas en un seul Dieu qui croient à plusieurs doctrines vous voyez plusieurs déesses plusieurs élites ils vont à là où se trouve l'endroit centre de la vie de l'Avodazara ils amènent des enfants qui sont handicapés ils amènent des enfants des femmes stériles qui n'ont pas d'enfants ils les amènent ils crient miracle miracle et ça marche et l'Avodazara il dit quoi ça marche ça veut dire l'Avodazara ça marche oui oui ça marche je veux dire pourquoi parce que si l'Avodazara était un mensonge si elle était caduque si elle n'avait pas de force d'exhaussement qu'elle ne conférait rien du tout alors pourquoi la Torah nous dit il ne faut pas faire l'Avodazara il ne faut pas faire l'idolatrie la Torah elle va nous dire des choses qui sont vaines qui sont mensonges non parce que c'est vrai alors le Talmud lui demande mais si c'est vrai alors pourquoi on ne le fait pas enfin c'est pas vrai que eux que ces forces négatives agissent c'est la foi et la confiance et le sacrifice que tu mets pour eux qui marche parce que tu dis je vais réussir et c'est ça et cette foi n'appartient pas à la statue elle a un autre statut lui l'éternel parce que la foi elle est d'origine d'une seule force l'unicité la émouna Dieu mais ce toi tu la mélanges avec des forces étrangères qui s'appellent Avodazara Zara Avoda un culte étranger mais la foi que tu as en toi de croire en quelque chose et qui marche sache que c'est l'origine divine ce que la Torah elle te dit n'associe pas ma foi que j'ai mis en toi parce que moi j'existe Dieu un seul ne la mélange pas ne fait pas un dualisme avec les forces étrangères vous comprenez voilà ce petit cours ensemble on continuera avec l'aide d'un chêne ensuite bon appétit pour ce cours et partagez-le Kultum Lachem et partagez-le